Et bienvenue à vous mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes, cela soit une énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je vous avais promis une guidance signe par signe, donc chose promise, chose vue. Nous allons faire plein feu sur les belles énergies que vous nous a apportées cette nouvelle lune et savoir que vous réservez les 15 derniers jours du mois d'avril. A défaut d'avoir une guidance pour le mois, vous avez au moins une guidance pour les 15 jours qu'il en reste. Allez mes amis béliers, c'est votre tour. On commence par vous qui êtes en plein feu, en pleine énergie actuellement mes chers amis béliers. Et oui en effet vous avez même Mars qui vient vous accompagner mes chers amis. Oups, petit lapignon. Voilà. Mes chers béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas merci pour votre fidélité. Et on vous le répète qu'avec Mars justement mes chers amis béliers, vous allez pouvoir souffler un bon coup. Un bon coup sur le feu sacré que vous avez en vous. Et que vous portez déjà depuis bien longtemps en vous. Car après tout ce feu ne demande qu'à être ranimé. Et en clair c'est le moment de vous lancer. Alors mettez de côté vos doutes mes chers amis béliers. Et encore plus vos questionnements s'il vous plaît. Parce que la clé du succès vous l'avez. La résolution de vos problèmes d'ailleurs réside dans l'action. Et non dans la réflexion. Et de toute manière avec la planète Mars qui vous accompagne, il n'est plus question de réflexion. On vous demande de bien jouer la carte du dynamisme, de la spontanéité, pourquoi pas même de l'audace et du courage qui plus est. Montrez-vous franc s'il vous plaît. Soyez sincère et loyal avec les personnes qui vous entourent. Mes chers amis béliers, innovez, prenez des risques, qui sait, vous avez tout à y gagner. En tout cas le mot d'ordre est bien clair. Avec cette nouvelle lune qui vous apporte de super belles énergies, avec Mars qui plus est, qui est là pour vous accompagner, rien ni personne ne pourra vous détourner de votre route. Encore plus pendant cette période d'anniversaire, mes chers amis, et joyeux anniversaire à vous si vous êtes durant cette période née. En tout cas mes petits béliers, vous ferez preuve de beaucoup de persévérance dans vos entreprises. Et ça va même vous arriver de tirer peut-être un peu trop sur la corde. Alors n'épuisez pas trop vos énergies s'il vous plaît mes chers amis. Enfin évitez si vous le pouvez afin de maintenir un bon équilibre. Car il vous sera vital de pouvoir justement caser dans votre emploi du temps d'importantes plages de repos si vous voulez pouvoir tenir la cadence et voire même ne pas prendre des risques et prendre davantage de vacances si vous le pouvez. Pourquoi pas. En tout cas mes chers amis, on vous dit de faire attention aussi à l'impulsivité. Ce qui peut jouer en votre défaveur mes chers béliers, c'est l'impulsivité. Quand vous vous foncez et que vous avez les cornes dans le mur après, eh bien on vous demande de vous calmer, de vous poser par moments, de réfléchir avant de prendre les décisions, d'avoir de sages conseils éventuellement. En tout cas de savoir les suivre. Faute de quoi avec Mars et bien vos emballements, votre impatience vous mèneront droit dans le mur, mes petits béliers avec des jolies cornes qui plus est. Alors arrêtez de vouloir enfoncer les portes et encore plus arrêtez d'enfoncer des portes déjà ouvertes. Gare aussi peut-être à certains d'entre vous à des coups de colère ou des coups d'impulsivité qui peuvent s'affirmer autrement vis-à-vis des gens de votre entourage, en tout cas par des prises de position trop franches ou trop pentières. Essayez de tempérer s'il vous plaît durant cette période, au moins durant ces 15 derniers jours. Après ça ira mieux. Peut-être que même votre manque de nuance peut vous défavoriser. Donc essayez de nuancer, de tempérer. Comme je vous l'ai dit, c'est le conseil que je peux le mieux vous donner. Et si vous rêvez de donner corps à vos projets, eh bien n'hésitez pas, Mars est là pour vous accompagner, pour vous insuffler justement l'énergie nécessaire. Et oui, Mars, la jolie planète Mars qui vous accompagne et qui vous apporte les énergies principales, mes chers amis béliers. Rien ne vous résistera, comme je vous l'ai dit, que ce soit votre énergie, votre enthousiasme, votre détermination. Tout fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, c'est tout ça qui va vous assurer la victoire. Et s'il y avait des obstacles jusqu'à présent qui vous freinaient, eh bien c'est terminé. Ça va arrêter de freiner votre avancée dorénavant. Vous allez pouvoir avancer et vous parviendrez même à surmonter tous ces petits obstacles qui plus est. Alors vous pourrez même profiter d'aller d'inattendu en inattendu et ça de dernière minute à dernière minute. Alors n'hésitez surtout pas à demander. Après tout, comme dit le vieil adage, demandez, vous recevrez. Car c'est ainsi que vous obtiendrez. Et en plus, vous aurez un bel impact sur les autres. Et quand vous demandez, les gens vous apprécient encore plus. Vous voyez, dans tous les cas, mes chers amis béliers, vous saurez réellement vous faire remarquer. Et si la compétition est là, eh bien vous allez être parmi ceux qui feront partie du peloton de tête. Alors ne vous inquiétez pas. On vous demande juste d'éviter l'impulsivité avec Mars. Évitez les conflits. Surtout s'il y en a en perspective. Évitez les passions déchaînées. Évitez de vous enflammer trop vite. Les colères explosives. C'est cet emportement qui peut vous désorganiser et vous porter préjudice. Alors disciplinez-vous et ne soyez pas indisciplinés. Car vous pourriez malheureusement en faire les frais. Évitez l'impatience. Surtout soyez tempérés, soyez modérés. Parce que votre impatience mal contrôlée peut aussi malheureusement vous amener à des imprudences et beaucoup d'imprévoyances surtout. À votre bouche aussi. Faites attention avant de parler. Ne dites pas n'importe quoi, mes petits béliers. Surtout enfin, afin que certaines personnes n'évitent de vous embêter et de vous marcher sur les pieds. Ok, mais faites attention à vos paroles s'il vous plaît. Même si parfois il vous faudra défendre votre territoire, faites-le avec beaucoup de légèreté. Vous allez pouvoir donner forme à vos projets, à vos rêves. Alors ne vous inquiétez pas si parfois vous allez bousculer les événements. Et c'est bien, mais ne bousculez pas les personnes. Voilà ce qu'on vous demande, mes petits béliers. Et puis je vais vous prendre une petite lame supplémentaire pour voir quel est le message que je peux vous donner en plus, mes chers amis. Et pourquoi pas éventuellement une... Qu'est-ce que j'ai comme tarot avec moi aujourd'hui ? Je ne vous mens pas, je n'ai pas grand-chose. Je ne suis pas à la maison. Ce saut, elle est actuellement un petit peu partout et une part à la fois. Donc qu'est-ce qu'elle a ce saut comme message supplémentaire pour vous, mes petits béliers ? Au niveau travail, on vous dit que vous allez vous en sortir. Alors ne restez pas enfermés dans votre placard. Mettez-vous en avant, mes petits béliers. Et une carte de l'oracle, les messages spirituels. Allez, on va essayer de voir quel message on peut vous donner. Pour qu'il était ce petit tirage qui vient dans le temps de Dieu, ça reste des énergies générales. Amen. Eh bien, on se fait utiliser les petites cartes. Demande-moi de l'aide. On vous disait tout à l'heure que vous allez gagner à demander de l'aide. Eh bien, on vous le confirme. Demande-moi de l'aide. Je t'aiderai toujours dans tes moments difficiles. Alors écoute ton intuition et sois sans crainte. Je veille sur toi. Alors demandez de l'aide. À ne pas hésiter, même si vous avez l'impulsivité, l'impulsion de Mars, le courage de Mars. Eh bien, alors, il y a tout qui tombe. Ben oui, il y a tout qui tombe. Par contre, j'ai eu du mal à ne pas manger les petits lapinots. C'est bien parce que je vous aime, mais je voulais vous faire la déco avec les petits lapins de Pâques, même si Pâques est passé. Mais ce n'est pas grave. Je prends, je prends, mes chers abonnés. Et puis, un message supplémentaire pour vous. Des crânes de cristal. Avec l'oracle des crânes de cristal. On va essayer d'avoir un message supplémentaire pour vous, mes chers abonnés. Allez. Merci les anges. Merci les anges. Merci à sa reconnaissance. C'est un amour et à la croix. Amen. Eh bien, écoutez, vous en avez une, deux, trois. Il y en a une qui est à côté de vous. Donc, je prends celle-ci. On vous demande de vous affirmer. Affirmation de soi. Autonomie. Ce message est l'acceptation de toi inconditionnelle. Tout comme il existe de nombreux sentiers conduisant au sommet de la montagne, chaque individu a une façon unique de marcher sur son chemin. En tant qu'outil chamanique, j'éclaire le chemin de l'individu relié à celui de l'humanité tout entière. Voilà quel est le message de Chanara, qui est le crâne de l'affirmation de soi. On vous demande de vous affirmer, d'être un peu plus dans l'autonomie, mes chers amis béliers. Affirmez-vous et acceptez-vous de manière inconditionnelle, surtout. Parce que comme de chaque montagne, eh bien, vous êtes unique. Et c'est votre individualité qui fait que vous êtes unique et que vous pouvez marcher sur votre destinée. Donc, voilà, mes chers amis. J'espère que cette guidance a pu vous aider. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter, à liker. Merci pour votre présence. Gratitude infinie. À très vite, mes amis. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501